Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire déplacer un objet ou un bonhomme à l'intérieur de ton projet. Donc, pour déplacer le bonhomme, c'est tout simplement dans les blocs bleus qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, si on prend les blocs qui sont ici, donc il y en a un qui va faire aller vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas de l'écran, il va faire dans un sens ou dans l'autre, le faire sauter ou encore revenir au départ. Donc, si on les prend tous, juste pour voir qu'est-ce que ça donne, puis on les met tous un à la suite de l'autre, on va voir la réaction qu'on va avoir. Donc, si on pèse sur le drapeau, on voit toutes les actions qui ont été faites. Si on veut changer la distance de déplacement, si on vient ici, puis je mets supposons 3, puis la hauteur ici à 5, on va voir que le déplacement va être différent. Donc, ici, on ajuste la distance. Si on veut savoir quelle distance que c'est, on peut toujours utiliser le quadrillage. Donc, présentement, le carré qui est ici encadré nous représente la position de départ. Donc, si on dit qu'il se déplace vers la droite de 3, bien, ça veut dire qu'il va partir d'ici, puis il va faire 1, 2 et 3. Par la suite, il va faire 1 en arrière. Donc, si on regarde, 1, 2, 3, 5. Donc, amuse-toi à placer les blocs comme tu veux, changer les valeurs pour apprendre justement à déplacer un bonhomme. Également, si tu as un deuxième bonhomme, donc supposons j'ajoute un deuxième personnage. Bien, pour faire déplacer l'autre personnage, il faut que je sois sur le bon personnage. Donc, ici, si je veux faire déplacer TAC, bien, il faut absolument que je vienne placer mon bloc de démarrage. Puis, par la suite, bien, pour TAC, il va falloir que j'y place une séquence. Et là, TAC va bouger lorsqu'on va poser dessus, mais d'une façon différente. Donc, pour programmer chacun des personnages, bien, il faut tout simplement aller dessus, puis faire une ligne de programmation pour chacun des personnages. Amuse-toi bien!